Et salut à tous bienvenue pour ce nouvel épisode d'Icarus bon alors j'ai après cette vidéo catastrophique juste avant enfin sur l'épisode d'avant je suis revenu donc dans le désert pas loin de la base j'ai parcouru une bonne distance avec le bison j'ai pas trouvé d'autres montures donc j'ai eu le temps de retourner à la base j'ai même eu le temps de faire un petit peu de farming donc là je suis sur le bison il faut donc on va aller voir si la base est toujours là c'est pas gagné je sais pas j'espère qu'elle est encore là honnêtement j'ai mis là j'étais en train de faire le trajet elle devait être dans ce coin là à peu près peut-être un peu plus haut non non par là donc on va voir j'espère qu'elle sera encore là pour l'instant toutes les bases de qui étaient dans les missions étaient toujours dispo quand elle était toujours présente elle était où par là bas elle était là non je m'en rappelle plus j'ai pas l'impression que que la base sont encore là a été terre là ça faisait était sous une arche rocheuse peut-être que ah elle est là la balle de la balle il ya plein de choses à récupérer alors là ça va être cool par contre là ça va être cool alors par contre niveau protection je vais peut-être mettre le mammouth ben non parce que le mammouth fait partie des animaux qui sont pas foutus de passer le haut des marches bah t'as pas intérêt de crever hein parce que là je pète un plomb ah bah ouais pas déconner les barrières en métal c'est sympa ça je vais pouvoir récupérer en fait il ya trop de trucs à récupérer ça déjà sur ah mais il y en a deux par voici il y en a deux par génial bon c'est tout bonheur c'est tout bonheur par contre c'est ah ouais ah oui c'est un emplacement par contre ok on va mettre ça sur le sur le bison ah ouais parce qu'il ya une bestiole là bas ouais on va voir ce qu'on peut récupérer d'autres oh oh c'est loupé c'est mon bête ça je suis obligé de le charcuter sinon ça va attirer les autres prédateurs mais je m'en fous je m'en fous je m'en fous et je m'en fous alors voyons voir ce qu'on peut trouver d'autres il ya ça qui m'intéressait aussi les fourneaux électriques tiens le banc de textile électrique c'est pas mal tout ça allons voir tiens 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 qu'est ce qu'il y a maintenant une hache mxc d'accord ah ouais alors je préfère celle que j'ai actuellement évidemment très honnêtement un fabricateur ouais ok les barrières m'intéressent les portes m'intéressent les murs je m'en tape très honnêtement les fenêtres peuvent être sympas les lits au moins un lit oh le congélateur bah ça va m'éviter de fabriquer dites donc ah bon bah ça je m'en fous aussi et si ça peut m'éviter de fabriquer bah une commode en bois qu'est ce qu'on a dedans on a rien donc quoi il ya pas mal de choses à récup là c'est bien là y'a rien ok on dirait qu'il ya un petit passage là y'a rien bon je pense que ça devrait le faire ah ouais d'accord c'est deux à chaque fois c'est un bug ok les barrières sont sympas hein j'aime bien hop le congélateur je récupère franchement c'est mais vite de à deux à chaque fois c'est deux c'est bien non ça je m'en moque je m'en moque pardon c'est à dire qu'il ya deux commodes aussi ouais alors les commodes très honnêtement pour le moment alors oui je sais j'ai pas pris la charrette avec le le bison parce que le trajet était trop compliqué et que comme le bison n'est pas capable de monter des marches comme vous l'avez vu et que justement il ya un endroit pour accéder à la zone il ya des marches et à la charrette c'était pas possible remarquez j'aurais pu la porter sur moi et la mettre après mais ça aurait pas résolu le problème parce que pour le retour ça aurait été compliqué aussi mais c'est génial il y en a deux à chaque fois je pourrais même potentiellement les démonter il y a deux portes aussi c'est peut-être pour ça qu'il faut que j'appuie deux fois pour ouvrir la porte c'est bizarre ça écoutez moi je récupère hop alors c'est une vidéo toute simple que je faisais j'avais envie de découvrir tout ça surtout qu'on n'avait pas tout découvert justement on va aller voir le le bison s'il va bien ça va ça a l'air d'aller ça a l'air d'aller qu'est ce qu'il y a là dedans il ya des clous pourquoi pas donc ça il y avait quelque chose dedans ah oui c'est vrai il y avait une tenue une armure en obsidienne je crois que j'avais déjà l'armure en obsidienne non résistance au froid puis je suis résistance à la chaleur non je n'ai pas celle là mais bon est-ce que ça m'intéresse il y en a une deuxième non la armure en obsidienne on va voir on va voir par rapport à ce que j'aurais dans mon inventaire ça ça m'intéresse ça ça m'intéresse ça pas particulièrement j'en ai déjà trop alors s'il y a deux ça veut dire que hop non voilà c'est bien ça ça multiplie par deux approximativement toc 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 donc ça je vois pas et encore je vais peut-être les jeter parce que si ça prend trop de place ça par contre la mâle intéressante ah bah tiens oui oui deux fois non je vais pas prendre ouais je vais souvent me débarrasser de ça ça m'intéresse pas du tout mais alors pas du tout je crois qu'on dirait des outils qui a été fait et qui ont été fabriqués en ouais mais on peut pas les envoyer par capsule c'est pas possible oh oh qu'est-ce qu'il se passe ? non c'est bon allez on continue on risque d'être trop chargé ouais c'est même sûr je vais peut-être faire un échange avec le le bison qui peut porter un peu plus voilà hop pour les murs et tout très honnêtement je sais pas ça c'est peut-être plus léger ça et toi tu porterais ça et ça qui pèse très lourd voilà ça par contre je vais récupérer un fourard de niveau laboratoire qui font aussi bien les matériaux de base que les matériaux avancés on testera on verra bien ah non il y avait quelque chose dedans ah voilà alors ça par contre ça m'intéresse attendez on est trop chargé on va faire un échange avec le bison hop on donne ça et le fourneau ah oui il pèse 50 kg ouais en effet ouais d'accord alors est-ce que c'est nécessaire que j'en ai hop que j'en ai 4 je dirais que non hop je vais juste récupérer ça tac tac inventaire déployer c'est pas nécessaire je pense mais alors pas du tout je suis même en train de me poser la question au niveau de la zone neigeuse est-ce que les panneaux solaires servent à quelque chose je me rappelle pas il me semble pas qu'il y avait beaucoup de soleil je me rappelle pas du tout ah je suis trop chargé ouais c'est normal c'est normal et on s'est fait plaisir deux congélateurs des portes pour la base de neige euh ouais des barrières qui pourraient servir pour la base de neige aussi ouais les panneaux solaires pour la base de neige on peut essayer ok donc pourquoi pas un autre fourneau ouais allez quoi que quoi que quoi que quoi que je sais pas euh par contre pour la base de neige le fabricateur pour être bien ouais j'en ai pris un fabricateur ou pas je sais plus j'allais voir sur le biseau je suis trop chargé non ouais ouais fabricateur j'en ai pris un pour la base de neige donc ça sera ça sera top et puis bah y'a rien d'autre hein au pire peut-être que de mon côté je viendrai chercher les murs pourquoi pas pourrait permettre de construire la base de neige ouais donc lui il a tout ça et on est plutôt pas mal en fait hein oh ah non ah ton pépère hop on va lui donner à voir moi j'ai également soif et faim parfait l'autre base était ici je crois mais euh elle apportait rien de bien il y avait rien de bien euh folichon dedans ah attendez hop j'aurais bien récupéré un lit ça m'évite d'en fabriquer un et les commodes ah les commodes les deux commodes et les lampes ah et il me reste encore des fenêtres aussi et ouais les lampes euh euh bah ça peut peut-être le faire là c'est de la viande salée là c'est pas de la viande salée je vais faire de la place comme ça on a une tempête oh non pas une tempête là si j'en récupère ah je crois que ça se stack pas ça non ça se stack pas mince un lit F bon mais je vais pas en récupérer 4 des lits hein après les commodes euh les clous pareil alors les clous euh euh non je peux en fabriquer très facilement on s'en va un peu hop par contre les les lampes elles voilà et les deux commodes bah non j'ai pas trop envie en fait on va pas mettre grand chose dedans bon c'est de la déco je pourrais toujours les fabriquer euh de quoi je peux me débarrasser l'obsidienne peut-être l'obsidienne après là ça va me faire 2 ça me fait 3 4 4 lampes fil de cuivre ça c'est chiant même s'il y en a que 36 ça m'intéresse euh ouais bah écoutez hein je crois qu'on va partir comme ça hein il reste encore des barrières là tiens 37 barrières ok on va attendre que la tempête s'arrête il y avait encore des longues par là ah il y en a vu là-haut ah il y en a vu là-haut ah je préfère celle-là ah ouais je reviendrai les chercher de mon côté je crois ouais je referai un raid de mon côté parce que là il y a encore des barrières par là je referai un raid de mon côté il reste des portes aussi ouais je ferai un petit retour de mon côté j'avais vraiment envie de faire ça en vidéo parce que c'est intéressant bon la tempête va nous causer quelques problèmes je vais regarder ouais les lampes mais elles sont intéressantes quand même si on les place bien euh les panneaux solaires alors les panneaux solaires peuvent être intéressants mais ma base est très rapidement dans l'ombre ou alors faut que je les place assez loin de ma base ouais j'ai deux congèles euh ouais ça par contre ça fait plaisir les congèles ça fait super plaisir bon est-ce qu'elle va se tasser cette tempête parce qu'à la base on a encore des trucs à récupérer aussi les vases il me semble qu'il y avait des tableaux qu'on avait récupéré il y avait des différentes choses là ouais les lampes je les avais pas vu celles-là est-ce qu'il y en a d'autres là-haut non non même la cheminée m'intéresse pour la base de neige ouais vous voyez on commence déjà à s'intéresser à la base de neige allez euh ça pour la base de neige 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 au niveau de la neige je sais pas si les panneaux solaires ont une vraie utilité il y a des fois du soleil mais pas mais pas tout le temps alors c'est ça le truc euh je me rappelle pas quand il pleut par exemple est-ce que ça coupe l'électricité je sais pas je me rappelle plus très honnêtement je ne m'en rappelle plus bon faut qu'on reparte hein donc il est 17h57 17h58 il va faire nu ça va être un petit peu catastrophe il fait super sombre est-ce qu'il y a du combustible dans la cheminée pour qu'on puisse faire dodo il y en a tac un abri supérieur ah ouais bon bah laisser tomber tant pis hop on va se faire le trajet comme ça je pense même qu'on va arrêter la vidéo là euh vidéo assez courte mais euh ouais c'est peut-être la tempête qui a sombré en même temps parce que là on voit rien le trajet ça va être génial je suis pas passé par là je suis pas passé par là voilà par ici bon ici il y a du soleil par là un petit peu encore on va en profiter donc là je retourne à la base de mon côté je vais peut-être tout transférer et je pense qu'on va faire un petit peu de bah je sais pas je vais peut-être voir après pour une nouvelle mission même si une nouvelle mission ne me rassure pas trop quand je vois la difficulté de la dernière enfin elle était pas très difficile juste le l'animal enfin le boss à la fin ouais qui était un peu particulier j'ai utilisé les balles les balles gelées je sais plus comment s'appellent les balles de glace je me rappelle plus je crois qu'il y avait une chance de geler les ou de ralentir les les cibles je crois je sais plus euh ça fait pas l'air d'avoir beaucoup d'effets euh la créature était toujours sur moi donc euh c'est vrai que pour tirer c'était pas évident en plus elle pouvait sauter euh le problème c'est qu'elle était buggée et qu'elle est apparue sur moi d'un seul coup donc euh c'est vrai que ça m'a surpris et euh ça m'a surpris et puis bah après évidemment pour se barrer c'était plus possible je suis coincé du coup pour se barrer c'était plus possible donc c'était un peu galère ouais j'avoue que d'un certain côté j'ai peut-être pas eu beaucoup de chance non plus hop on va par là ouais ça va être compliqué là il faut repartir là ça commence à être très très sombre donc je pense qu'on va arrêter la vidéo ici je vais peut-être passer par là certainement oui donc voilà la mission on aimait mais elle était pas trop compliquée c'est juste ce ce boss à la fin qui m'a donné du fil à retordre après euh dans ma malchance j'ai eu de la chance étant donné que il a bugué écoutez pour la petite info en repartant j'ai retrouvé son cadavre il était au passage au niveau du passage qui menait vers les marais comment il a fait pour arriver là je sais pas mais bon il était mort je sais pas ce qu'il l'a tué je sais pas c'est un mystère mais euh très honnêtement tant mieux pour moi moi ça m'a arrangé bon allez on va arrêter ici parce que là il fait vraiment très très sombre de plus là je vois pas du tout en plus en plus en plus je crois que là c'est pas une bestiule très amicale je suis pas sûr non c'est pas une bestiule très amicale ok ok bah écoutez je vais arrêter la vidéo ici ok c'était une petite vidéo euh tranquille on a été euh pillé euh la base du traître donc euh ouais c'était très bien on a récupéré pas mal de choses ça va servir pour la base dans la zone neige et en attendant moi je vais essayer de rentrer tant bien que mal dans le noir c'est pas gagné mais euh je devrais y arriver bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et partager la vidéo et moi je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode portez vous bien bye bye